Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti sur le point sur Talus. Talus c'est un personnage qui a pas mal évolué depuis sa sortie, puisqu'à sa sortie il avait un winrate d'à peine 20%, 15% je crois. Et petit à petit, Ayrez a trouvé des solutions pour le rendre à mon avis largement viable. On l'a vu en compétitif durant la fin de la PPL, les 3 dernières semaines on le voyait assez souvent. C'est un personnage qui est intéressant, puissant, qui peut faire la différence, qui est un bon flanqueur c'est vrai, malgré son manque de verticalité. Oui je vous en parle souvent la verticalité, il y en a sur Illy, il y en a sur Ambroxus, donc c'est des personnages qu'on voit peu importe la map. Mais suivant la map, Talus il a même été sorti sur Ciri je crois, c'était Elven Pass qui l'a joué. Donc il est joué même sur certaines maps, certains pensent qu'il a suffisamment de qualité pour être viable même sur une map où il y a un petit peu de hauteur et où vous allez perdre un petit peu de temps. Même si avec Talus, avec le coup de poing, avec le coup de poing en avance, si vous êtes sur une surface plus haute, vous pouvez dash vers l'avant avec une vitesse, la vitesse accrue du F, voilà on va en parler dans les decks. Vous pouvez quand même sauter d'une place forme à l'autre sans avoir besoin de faire tout le tour. Donc Talus est bien évidemment un flanqueur et la seule carte viable à niveau pro en tout cas, c'est le démon enragé, la surcharge. Donc pendant votre queue, pendant le fait que vous allez balancer deux fois plus de balles, vous n'utilisez pas de munitions, ce qui vous permet de ne pas avoir de temps mort, qui vous permet d'enchaîner d'une cible à l'autre. Moi quand Talus est sorti, je vous parlais souvent de ce deck là, qui est quand même un deck intéressant si vous êtes très très fort en visée. C'est à dire que la qualité de ça, c'est que quelqu'un qui débute sur Talus et qui est à deux mètres de la cible, qui vise dans la tête ou dans le corps, il va tuer la cible extrêmement vite. L'avantage de cette carte là, c'est qu'elle vous permet d'avoir la mobilité quand vous le souhaitez. Donc moi je trouve cette carte intéressante, quand par exemple il n'y a aucune personne qui va aller dans votre backline et qui va embêter votre healer. A part peut-être un tank, mais quand en gros il n'y a pas de flanque, on peut se planquer, on sait qu'il n'y aura personne qui va camper à côté de votre rune. Et donc vous allez pouvoir ainsi être beaucoup plus souvent dans les fights. Car oui, Talus est joué à niveau pro avec cette façon là, mais d'ailleurs la game où on voit Elven Pass jouer Talus sur cette légendaire là, on voit justement qu'elle a un défaut que les pros connaissent bien évidemment sur Talus et on va expliquer. Donc on va présenter bien évidemment le deck le plus joué par les pros et pour quelles raisons. Et ensuite je peux vous présenter deux decks, ce sont le deck anti-heal et le deck régène mobilité. Moi j'adore l'anti-heal parce que ça surprend les adversaires. En début de partie, une Mif qui fait une 9 vie, qui est censée être soignée de genre 800, elle est soignée d'à peine 100, donc elle fait un peu la gueule. Pareil pour le bug récupération, pareil pour pas mal de choses, ça dépend en fait s'il y a une Serris en face ou si Serris, on sait que ça il est énormément à la seconde. Un Genos avec un Cotérisé, déjà il soigne beaucoup moins, 30% de son heal de base, c'est quand même un bon nerf. Alors que 80% sur une Serris qui est en train de heal et qui pense qu'elle va régène vraiment la personne, ça vous permet de focus un petit peu sur ce que vous voulez. L'avantage aussi du deck anti-heal sur Talus, c'est de prendre Broyeur. Vous avez donc un Cotérisé dans votre deck et vous prenez Broyeur en carte principale. Ça vous permet avec le démon à rager la surcharge de péter le shield extrêmement rapidement avec un Waker 3 et ensuite d'appliquer le Cotérisé sur le tank et donc de le faire tomber extrêmement rapidement parce que ni son bouclier ni son heal va marcher sur lui puisque vous avez dans le deck anti-heal et dans les choix d'items le Waker. Donc ça, ça peut faire double emploi. Quand vous jouez contre une compo Thorval Fernando, je trouve ça très intéressant de jouer le deck anti-heal. Thorval Fernando, Serris, Miv et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, je sais pas moi, Cassie, BK, Lian, ce que vous voulez. Je trouve ça intéressant de jouer anti-heal et Broyeur. Comme ça, vous faites double emploi et ça vous permet d'être très indépendant. Ce qu'on aime en solo queue et dans les games où on est tout seul, c'est pour pouvoir s'occuper un peu de tout le monde et d'être indépendant, ne pas être là. Ah, merde, si j'avais eu Waker, bah là, j'aurais fait tomber le shield plus vite, ça m'aurait permis de le tuer plus vite. Ah, si j'avais eu Cotérisé, il se serait pas fait soigner, le duel aurait été beaucoup plus simple. C'est très frustrant, c'est vrai, quand on fait un duel face à un personnage, par exemple, quand je joue mon Chaline Broyeur et que je joue contre une Miv ou un Buck et qui, pendant le duel, utilise leur heal. Et là, tu vois toute la barre qui remonte, t'es là, putain, et alors que tu l'avais touché avec une flèche. Donc, si t'avais Cotérisé, il se serait soigné beaucoup moins. Et le duel, finalement, c'est pour ça que les dégâts sont pas plus faibles que les flanques, mais les dégâts qui jouent Broyeur pour leur équipe sont plus faibles face à des flanques qui vont être capables de se soigner. Parce que vous n'allez pas les contrer naturellement tout seul. L'avantage, voilà, de ce deck-là, démon enragé, vous jouez Broyeur rang 1 et vous jouez anti-heel, c'est que dès le début de la partie, vous avez de quoi péter les shields et vous avez l'anti-heel pour pouvoir contrer. Donc, ça peut être intéressant et ça peut vous permettre de démonter les tanks. Attention toutefois, bien évidemment, le but n'est pas de focus les tanks avec un deck comme ça. Même si vous allez pouvoir le faire, c'est pas forcément le meilleur choix. Talus est bien meilleur pour tuer des cibles rapidement parce que, déjà, de toute façon, son F a une durée assez courte. Et donc, vous allez être là absolument forcément renvoyé à la fin de votre F à l'endroit où vous étiez, contrairement à un deck basé sur la runoff, la marche de Faust, qui vous permet, elle, que quand la durée du F se termine, vous n'êtes pas téléporté et vous pouvez instantanément reposer votre F. Voilà, ça, c'est une autre façon de jouer Talus et les deux façons sont très différentes. Mais on va présenter celle en compétitif, même si ce sont les mêmes decks, vous pouvez jouer les mêmes decks. Ensuite, vous avez le deck Régène Mobilité qui vous permet de vous soigner quand vous vous téléportez à la rune. C'est pour pouvoir l'utiliser même en cas de duel. C'est-à-dire, vous pouvez poser votre F, vous croisez quelqu'un trois secondes après, il vous met très mal, vous rappuyez sur F et vous essayez de finir. Pendant la rune active, votre vitesse est augmentée de 32%. Bon, ça, vous vous en doutez, c'est ce qui est très 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 fort. Ça permet à Talus d'aller très très loin avec son F et d'avoir une bonne mobilité pour pouvoir duel ses adversaires. Rune de mobilité dure deux secondes de plus. Vous subissez 8% de dégâts en moins quand vous avez 40% de santé. Et pendant surcharge, touchez un ennemi réduit de 0,5 seconde. Le temps de recharge du percute est clair. Ça vous permet, vous l'aurez compris, de finir quelqu'un, de continuer de tirer sur la surcharge sur une autre personne, voire sur deux personnes. Et donc de réinitialiser votre cooldown sur le pouvoir ancestral qui est vraiment très très fort. A noter que si vous touchez quelqu'un au début, vous avez utilisé votre percute pour toucher quelqu'un. Vous, enfin pas pour toucher quelqu'un, mais pour vous rapprocher. Vous activez la surcharge, enfin vous rapprochez, vous activez la surcharge, vous êtes rapproché à quelques mètres, vous tirez. Vous allez récupérer le cooldown de 0,5 sur votre coup de poing sur la première cible que vous allez toucher. Et après, il faudra attendre 2 secondes. Si vous faites un tour et que vous touchez 4 personnes, ça ne va pas récupérer 2 secondes de cooldown. Non, parce qu'il a un cooldown universel de 2 secondes. C'est-à-dire que ça peut proc qu'une fois douter 2 secondes minimum. Oui, minimum, c'est ça. Et donc voilà, c'est un deck plutôt classique ce deck-là. Et plutôt classique ce deck-là, on a les ennemis atteints par surcharge reçoivent 80% de soins en moins. Vous pouvez bien évidemment prendre, si vous voulez vraiment contrer les heals de manière what the fuck, sachez que depuis le changement sur le Damanaging Return à l'OB61, le heal est capé à 95%. L'anti-heal, pardon. On ne peut pas faire un anti-heal à 100%. Avant, vous pouviez faire un anti-heal à 90% avec cotériser 3. Donc là, si vous prenez un cotériser 1 qui est à 30% et que vous faites 80 plus 30 divisé par 2, ça fait 15. Vous montez à 95. Donc avec un cotériser 1, vous montez au maximum d'anti-heal du jeu. Si vous avez ce deck et un cotériser 1. Mais comme je vous l'ai dit, quand il y a des shields, prenez Waker sur votre talus. Comme ça, vous avez 80% d'anti-heal, c'est déjà énorme. Il 2000, le mec reçoit 200, il le sent quand même. Il y a quand même une différence. Et vous avez le Waker pour casser les shields s'il y a besoin. En fait, ça vous permet de tuer la backline. Et ensuite, quand vous allez vous retourner contre les tanks, de leur faire tomber très très vite leur shield et de les tomber. Parce que le défaut du focus, pourquoi on ne focus pas les tanks ? C'est parce qu'une fois qu'on a tué les gens qui font des dégâts, généralement les tanks, c'est qu'une question de temps. Ils vont se cacher derrière le shield, mais une fois que le shield est tombé, ils vont utiliser leur sorte de mobilité. Mais ils vont souvent mourir, ils n'ont pas une mobilité de flank des gars qui leur permet de se barrer. Ce n'est pas une EV, les tanks ce n'est pas EV. Donc généralement, on arrive à les tuer. Donc si vous avez Waker en plus, vous avez tué déjà toute la backline. Il ne reste plus qu'un Fernando sur le point avec un Torval. Oui, ils vont être longs à tuer, mais justement, si vous avez Waker, vous allez les faire tomber plus vite. Et donc, avant que les autres reviennent, ceux que vous avez tués. Et là, c'est généralement bien, en fait, vous arrivez à tuer l'un des tanks, vous tuez parfois le deuxième. Et boum, là, il y a de nouveau le dégât, le flank et l'huile qui arrivent. Et ils ne peuvent rien faire, en fait, parce qu'ils sont 3 contre 5. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'ami Talus ? Bien évidemment, il faut essayer de viser la tête et il faut surtout essayer de faire très très mal durant la canalisation. N'oubliez pas que le percute est vraiment très très fort. D'ailleurs, il s'était fait nerver, le percute. Et on voit à quel point on peut aligner des dégâts quand même assez insane durant la canalisation du F. Bien évidemment, le défaut du deck pro, c'est qu'une fois que vous êtes là, il faut jouer beaucoup plus prudemment. Vous n'avez pas votre F de dispo, mais donc il faut faire attention. Et après, il faut aller repositionner son F. Voilà, le défaut de ce deck, c'est que bien évidemment, si ça se passe mal, si vous rentrez dans le fight et que ça se passe très 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 mal, moi, je vais vous donner tous les tips que j'ai sur Talus. Parce qu'on voit souvent quelque chose que je n'aime pas forcément sur Talus et que je ne vous conseille pas forcément de faire, en tout cas, pas à chaque fois que vous avez votre rune, c'est que les gens l'utilisent en début de round. En début de round et ils essayent d'aller canceller les montures, essayent d'aller gêner l'adversaire. C'est pas mal, c'est pas mal, mais bon, à partir d'un certain niveau, vous allez mourir si vous faites ça. Donc faites attention. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le E de Terminus, avec son ulti, c'est imaginons que vous êtes revenu sur le point. Vous êtes là, oh, hop, vous avez une Mif qui part. Vous avez une Mif qui part, vous avez un personnage, un Genos qui est parti avec son F, qui est mi-life, comme ça. Et bien, vous faites votre E, vous foncez vers lui, et vous mettez votre double coup de poing, votre E, votre coup de poing. Et vous le finissez, en fait, toutes les personnes qui sont mi-life, même à part les tanks, vous allez les faire tomber extrêmement rapidement. Donc moi, c'est ma façon de jouer Talus, c'est ma façon de jouer l'ulti Talus. J'essaye de tuer quelqu'un qui se croit safe, donc qui s'est isolé. Il s'est isolé parce qu'il peut pas rester dans le fight, il est déjà à un tier-life, et le temps que vous balancez l'ulti, il va avoir le temps de régen un petit peu. Comme on a vu, là, par exemple, sur Sky. Et vous allez faire le double coup de poing, enfin, ce que j'appelle le double coup de poing, c'est l'ulti, de toute façon, vous faites 600 de dégâts, je crois. 500 de dégâts. Non, c'est 600 de dégâts, voilà, et le clic droit, vous faites encore le percute éclair, 600 de dégâts. Donc pile 200 de dégâts, ça fait quand même très mal sur un perso qui a 2000 pd. Donc voilà. Après, bien évidemment, avec Talus, c'est de s'entraîner à viser la tête, ce que j'arrive énormément en entraînement, mais pas du tout en game normal. Parce qu'entre tomber une personne, vous voyez, entre tomber une personne en tirant dans le corps et en tirant dans la tête, on fait quand même beaucoup plus mal. Mais voilà. Mais donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'ulti par parcimonie. Vous pouvez bien évidemment, si vous l'avez, imaginons, vous êtes au round, là, vous n'avez pas eu, il n'y a personne qui était low, vous n'avez pas eu besoin de l'utiliser. Vous allez cancel les bacs, en y allant à pied, bien sûr. Et puis, je ne sais pas, vous mourrez, vous mourrez. Et bien là, comme ça, au round d'après, enfin au moment où vous réapparaissez, vous pouvez revenir directement dans le fight. Voilà. Moi, je ne l'utilise pas pour cancel les montures, ou alors, vraiment, s'il y a besoin, enverri l'headgame. Mais en gros, généralement, quand on cancelle les montures, on n'a pas besoin de l'ulti. On peut y aller à pied, on balance le A et puis on leur défonce la gueule. Et moi, je préfère, en gros, soit l'utiliser pour finir une cible qui pense est safe et qui s'est isolée, et donc qui va mourir très facilement avec mon combo. Soit, il peut y avoir une cible importante, bien sûr, un Androxus, une Miv, qui a, attention, il y a des personnages qui peuvent beaucoup vous counter quand vous faites ça. Une Miv, si elle a son Ice Block, n'essayez pas. Une Miv, elle n'a pas beaucoup de solutions. Androxus, il peut inverser, non, inversion, il faut faire attention. Mais généralement, vous l'avez fait sur une personne qui est mi-life, vous allez la battre en duel. Mais moi, j'aime bien utiliser l'ulti sur quelqu'un qui s'est miso, qui s'est miso, et puis je fais ça, et puis il s'est isolé. Et voilà. C'est ma façon de jouer Talus. Après, je pense qu'il y a plein de façons de jouer cet ultimate. Mais c'est ma façon, pour le moment, de l'utiliser au mieux. Soit pour revenir sur le point, parce que je suis mort comme un caca humain. Comme une grosse merde. Et donc, je vais revenir instantanément. Donc, ma mort, elle n'est pas si pénalisable que ça. Parce que je le dis souvent, le rôle d'un flank, c'est de faire des kills. Mais c'est aussi de ne pas mourir. Parce que quand vous mourrez, l'équipe adverse, enfin la backline, c'est-à-dire le heal et le dégât, ils sont là. C'est bon, on a tué le flanker. Maintenant, on est tranquille pendant 15 secondes. On peut faire notre vie. Donc, si vous ne mourrez pas, vous allez pouvoir continuer à les embêter, etc. Et ça va vraiment être très bien. La portée du coup de poing est vraiment assez insane. Donc, il faut l'utiliser. Je rappelle que, bien évidemment, le coup de poing n'est pas utilisable en vertical. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça et aller là-haut. C'est pour ça que Thalus serait pété s'il pouvait faire ça, très clairement. Déjà qu'il est fort, déjà qu'il est joué. Imaginez s'il pouvait faire ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut aller d'une zone en hauteur à une autre zone en hauteur en faisant comme ça. Voilà. On peut quasiment rester sur la hauteur, vous voyez. Donc là, par exemple, sur Siri, on peut, d'un étage haut à un étage un petit peu plus bas, en utilisant le F, en utilisant le dash, rester sur une hauteur. Donc, on peut s'en servir quand même pour garder de la verticalité, mais on ne peut pas en gagner. C'est le défaut. Voilà. Je peux rester sur la hauteur en dashanteur. Je suis tombé, mais c'est que je n'avais pas activé mon F. Donc, ça vous permet d'avoir un petit peu de mobilité verticale sur certaines maps. Ça peut être intéressant, mais bon, sur d'autres, ça va vraiment être pas ouf, quoi. Donc, je vous conseille vraiment de jouer Thalus. De jouer Thalus sur Dope Glacé, par exemple, sur Jaguar Fall. Il est jouable, bien évidemment, sur Mangrove. Il est jouable également sur les maps avec peu de verticalité. Sur Froggy, c'est un petit peu compliqué, parce que pour passer derrière l'équipe adverse, c'est compliqué. La rune, elle ne sera pas vraiment planquée où on veut, parce que la map est assez petite. Donc, c'est assez difficile de jouer sur une map comme Froggy. Mais il y a quand même quelques maps où il est largement jouable. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur la Mythalus. Maintenant, on va essayer d'aller le jouer, comme d'habitude, en partie normale, avec les défauts que ça comporte. Ce ne sera pas une compo professionnelle avec double tank, généralement. Mais on essaiera de jouer le petit personnage. Allez, à tout de suite ! Et c'est parti pour le gameplay Thalus ! Alors, on est en normal game, donc on n'a pas forcément des compos qu'on voit beaucoup en rank-aid. Même si, en face, c'est du double tank. Nous, on aura une compo avec un seul tank, un Genos, un Androxus, un Thalus, un Strix. Un Strix des deux côtés, d'ailleurs. Ici, notre boulot en tant que flanqueur, c'est de tuer principalement Miv et Strix, bien sûr. Donc, ça dépendra de ce que fera Androxus. Plusieurs possibilités de jeu. On peut jouer, comme j'ai expliqué, Démon enragé ou Rune de Mobilité. Bon, on va jouer un truc classique, Démon enragé. Au niveau du deck, je ne sais pas encore ce que je vais jouer. Si je vais jouer Lentil ou si je vais jouer Régène Moby. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que ça dépend, en fait, si, par exemple, la Miv joue 9 vies, le Genos joue Full Heal, etc. Ça dépend de ce genre de choses. Parce que vous avez quand même beaucoup Counter Miv et ça va la surprendre si elle joue 9 vies et qu'elle est un deck orienté sur le heal 9 vies. Vous voyez, c'est une élimination, on rejette le charge. D'assaut, donc ce n'est pas forcément quelque chose d'oblié à soi. Ce n'était pas forcément quelque chose d'obligatoire, mais on va le prendre. Et on va jouer Agile, parce que j'aime bien aller vite avec Talus. Donc il s'est fait défoncer. Il faut avec moi le Genos. Bref, en gros, c'est mal barré. On a tous vu qu'il y avait Lustrix un petit peu sur ma gueule. La Miv, etc. Bon, bah pour le moment, game parfaite, quoi. Ouf. On a perdu le point. Oh non. J'ai eu le temps de le finir. Oh la poisse. Oh la poisse, quoi. La poisse du F. J'allais le tuer. Tu sens que je ne suis pas habitué à jouer Talus, que je le joue assez peu. Mais j'aime bien le perso. J'ai l'impression que mon équipe n'arrive pas à se coordonner. Bon, dommage. C'est-à-dire que Thorvald ne peut pas tanker. Thorvald ne peut pas tanker contre une compo. Ce n'est pas un tank unique. Mais bon. Ce n'est pas un tank unique. C'est-à-dire que le combat est un tank unique. Ouais. Petite kill. On ne sait pas. Bon. On va attendre là à récupérer le F. Et on va réattaquer. ça se passe bien quand même on arrive à faire quelques kills on va économiser l'utile pour le prochain round oh putain pardon pardon je me suis pris une balle dans le cul ça m'a fait mal hein une balle dans la tête 1800 qu'est ce que tu fous là Strix ? qu'est ce que tu fous à côté de son adversaire ? pas sûr que ce soit une bonne idée oh ils sont passés dommage fromage dommage fromage ah et là c'est compliqué parce que si je vais dans le tas Strix Tire gratuitement si je laisse le Strix Tire et gratuitement je peux mourir facilement tu vois c'est pas facile le choix est cornélien comme on dit Miv est une Miv sans cautériser le Strix aussi donc la guérison mortelle aura un impact plutôt violent donc on va le prendre si je dois duel les deux faut qu'on arrive à faire plus la différence mais c'est pas simple faut qu'on arrive à tuer plus vite on tue pas assez vite les personnes oui on a fait des kills etc on est mort que deux fois mais on n'arrive pas à les tuer assez vite je suis pas un assez bon viseur avec Talus, Sky et tous ces persos là je fais rarement des erreurs de positionnement avec ces persos mais je fais pas c'est game fall je suis sorti de l'écran c'est très bizarre je suis sorti de l'écran c'est très bizarre il faut trabiquer je vais de façon revenir Allez faut prendre le point les gars Tu mords tu le Makoa s'il vous plaît désolé je parle pas beaucoup objectifs perdus pour eux j'espère nous on l'a eu j'espère on l'a eu on l'a pas eu On peut dégoûter c'est difficile à tuer terminus vraiment c'est ça qui fait qu'il est ban à o et l'eau parce que les gens pensaient mais non terminus il va être inutile bon il est quand même ban Parce qu'il est chiant c'est tout c'est pour ça qu'il est ban c'est chiant à tuer très chiant à tuer oui c'est pas le meilleur perso du jeu il va pas faire la différence tout seul mais c'est une plaie à tuer Il va être une plaie à tuer c'est chiant On peut marquer au moins un point Allez we can make it on peut marquer au moins un point c'est pas plaisir Il est bon Ouf on peut galerie à fuir là Bien joué Genos Non je vais mourir Mais non Et le Strix qui arrive pas à me buter quand même Non le Strix qui arrive attend attend il bouge là Non il bouge pas Il me reste pour bien Talus Voilà les petits bizarres Pourquoi pas Il faut pas que je tape sur lui J'aurais pas du taper sur lui C'est de la perte de temps C'est de la perte de temps Vous voulez savoir pourquoi c'est ban pour cette raison là Le temps que vous mettez à le buter avec un personnage normal Oh non Genos qui est beaucoup trop avancé J'ai peur qu'on perde 4-0 J'aurais bien voulu que la game dure moi les gars La game est tellement dépendant de moi C'est un truc de malade Oh j'ai cru que j'étais mort J'ai cru que j'étais mort Putain pourtant je pensais que j'étais bien positionné Et défense réussie GG les gars Et boum Good job all We can make it Hop Petite phrase d'encouragement Agile 2 Ensuite Dégâts directs Dégâts directs Dégâts directs Havre Qu'est-ce que je fous sans Havre là Boum 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 On faisait place vite quand même hein Allez hop Salut Salut Loulou Comment on vous a ? Bon On va essayer de sécuriser des kills Ah mais c'est un genos control Je comprenais pas Mais de toute façon même Je crois que j'avais sorti rien pour sortir Merde je suis choulant moi Merde je suis parti de l'autre côté Quel con mettre la rune à l'intérieur du jeu Alors que la game est pas encore commencé On va changer un peu de départ On va partir ici J'aime bien mettre ma rune ici voilà Oh il me saoule lui hein Si il me colle au basque ça va être chiant Boum salut Il est où le terminus le truc incroyable Faut le pré on sait qu'il a J'arrive pas à le tuer Bien joué bien joué bien joué Bien joué dans le balle bien joué Oh non Oh c'est dur Oh c'est dur les gars C'est dur qu'on prenne pas le point Oh là c'est très dur les gars Mais ça prouve à quel point double tank Bah c'est plus facile à maîtriser Parce que c'est très loin à tuer les deux tanks en fait Ils sont en train de gagner alors qu'on les a défoncés quoi C'est vraiment dommage On tue beaucoup plus qu'ils nous tuent Mais vu qu'ils ont deux tanks Bah ils ont largement le temps de reprendre le point Ok Ouais c'est bon Salut Salut Hop je reviens Allez on le cap ce point On le marque On le marque ce point les gars J'ai confiance en vous Oui c'est bien Non J'adore le Genos Non tu ne me tueras pas Mais si parce que s'il meurt C'est moi qui le tue quand même J'aime bien tuer les Mako à vite Salut J'aime bien tuer les Terminus Raphim Oh mais c'est quoi ce A là Mais nerfez le bordel Il a déjà été nerfé Mais c'est n'importe quoi Ça dure un siècle Salut We can make it I'm sure we can make it Salut Il a plus soin Boom sur 4000 Il a un peu J'aurai pas le temps de treure He 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 His Oh my God Whammy I'm just waiting Oh man J'espère qu'il va réussir à foutre quelqu'un dans la ville Oh progression réussie les gars Les balles elles vont où là ? J'ai cru que c'est ça mais pour vous les balles Dérisons mortelles S'ils ont pas de cautériser les ennemis Mes ennemis n'ont pas de cautériser Y'a que Terminus et Genos Allez on peut la gagner 3-3 On peut la gagner 3-3 Ca va pas être facile mais on peut la gagner Je pense qu'on a toujours le problème de composition qui est toujours présent Mais du côté de mon équipe ça va un petit peu mieux J'ai l'impression Genos est dans un streak de 12 sans mourir C'est pas mal Let's go Je crois qu'on va repartir sur la gauche une nouvelle fois Ca avait bien apporté ses fruits tout à l'heure Mais on était tombé sur le terminus Donc on va partir par là peut-être Oh putain Je vais tirer Il ne l'a plus Il a pas son ult les gars c'est ça ? Oui c'est ça Il a pas son ult Oh non Arrêtez de crever s'il vous plaît Please stop Stop die Don't die bro Don't die I come Don't die bro Et ça passe les gars Et bah ce point sur terminus il aura jamais été aussi bien réussi Et boum Moe of the game Non mais Talus il est viable maintenant Comme je vous l'ai expliqué dans les maps sans verticalité Parce que c'est vrai que sur des maps où vous allez avoir beaucoup de verticalité Ça va pas forcément être très très simple Et bah ça s'est bien passé 35 exécutions 91 000 de dégâts Rien à dire de plus Un Talus peut vraiment faire aussi mal Qu'un Drogose Qu'un BK Les persos qui sont censés être beaucoup plus dans le fight 35 éliminations Je crois que c'est l'un des records 35-6-6 En tout cas avec Talus C'est sans doute le meilleur résultat que j'ai fait Bah là vous voyez avec Talus On a une facilité à tuer tout ce qui est perso fragile quand même Miv Genos et Strix Le seul défaut c'est qu'il faut s'habituer à ce timer là Qui fait que vous êtes obligé de repartir Ça j'ai mis du temps avant de m'y faire J'ai mis du temps avant de m'y faire Mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir De pouvoir vraiment faire très très mal en fait Avant j'étais plus sur la mobilité Quand je vous ai présenté le personnage Parce que je pensais que Bah c'est sûr que si tu mets toutes les balles dans la tête La mobilité c'est vraiment ouf Parce que t'es vraiment trop fort Mais quand tu es un joueur moyen comme moi Vaut mieux jouer la surcharge Ne consomme pas de munitions Comme ça si tu rates les balles et que tu tires pas dans la tête Tu tues quand même les gens Mais je pense quand même que les pros Ils pourraient jouer une de mobilité Même s'ils jouent surcharge aussi Parce que ça permet de vraiment d'enchaîner en fait Le but c'est de ne pas avoir besoin de recharger Quand t'es dans un fight Il faut que tu sois vraiment Que sur la mode tir et jamais en mode Merde j'ai plus de balles Et c'est pour ça qu'on joue Qu'on joue le deck sur Consomme pas de munitions pendant surcharge Bah voilà j'espère que vous aurez apprécié Ce le point sur Talus C'est vraiment le premier Parce qu'on en avait fait un vite fait Mais c'était vraiment plutôt le personnage Où il en est Là on a vraiment présenté des decks Qui sont joués en compétitif Et qui sont intéressants Au niveau des decks Bon comme je vous ai dit On peut jouer Waker Quand il y a beaucoup de shield en face Là il y avait Terminus Ça n'a pas de shield C'est comme Inara On peut pas diminuer la durée de son A En lui mettant le plus de dégâts possible D'ailleurs j'ai un peu tapé De la fois j'ai un petit peu feed son shield Feed son shield pardon Mais bon C'est vrai qu'il faut plutôt En fait sur les Terminus classiques Il faut tirer une ou deux balles Le mec absorbe Tu tires plus en 3 secondes T'attends qu'il relâche Et quand il relâche tu le défends Le problème c'est qu'on se rend pas compte Mais il temporise vachement de temps Parce que pendant 2-3 secondes Tu regardes un shield quoi Tu regardes pas ce qu'il se passe autour Etc Donc faut pas trop se concentrer Sur Terminus non plus Parce qu'il vous fait perdre Beaucoup Beaucoup de temps Quand vous le focussez que lui Si tout le monde le focus lui Derrière S'il y a un flank Un des gars qui sont complètement gratuits Ça fait vachement la différence S'ils sont bons Voilà J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo sur Terminus N'hésitez pas à mettre un pouce positif A me suivre sur Twitch Parce que je vais reprendre les lives Là un petit peu Et la semaine prochaine Il y en aura sans doute pas mal En fin de semaine Donc n'hésitez pas Et puis bien évidemment A partager et à commenter Si vous avez des questions Sur le personnage Ou si vous avez des tips A nous balancer On se retrouve dans une prochaine vidéo Ciao Get over here